Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente journée. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler du tournage de la toute nouvelle saison des Vacances des Anges. Comme vous avez pu le voir sur l'ensemble des réseaux sociaux, le tournage de la nouvelle saison des Vacances des Anges devait débuter incessamment sous peu sur l'île de la Réunion. Sauf qu'il y a plusieurs heures, une énorme polémique a enflammé la Réunion ainsi que les réseaux sociaux et cette polémique concernait un maire ainsi que Ricardo Inéouda. Bref, je ne vais pas vous raconter en détail ce qu'il s'est réellement passé car les faits divergent selon les parties. Une chose est sûre, il y a plusieurs heures, face à l'ampleur de la situation, Marvin a décidé de prendre la parole et il s'est exprimé à propos de cette polémique. Il en a profité pour clasher Ricardo. Quelques temps après, la production des Vacances des Anges ont publié un communiqué officiel dans lequel ils avaient annoncé que Ricardo Inéouda ne pourraient pas faire partie de cette nouvelle saison des Vacances des Anges et qu'ils quitteraient l'île de la Réunion. Il y a tout juste quelques instants, la production a pris une décision encore plus dure pour elle car elle a décidé d'annuler les Vacances des Anges à la Réunion. Pour l'instant, on n'a aucune nouvelle si cette nouvelle saison des Vacances des Anges va changer de destination ou si elle est catégoriquement annulée. Je vous laisse sans plus attendre avec toutes les explications et le clash de Marvin. N'hésitez surtout pas à réagir en commentaire. Il y a le pote là, il est en garde à la Réunion. Ça y est, ça va vite des fois. Après, je ne sais pas comment ça va se terminer tout ça parce qu'il s'appelle Ricardo le poteau, ça veut dire qu'il peut vite sortir. Il peut vite sortir. Il faut faire attention, les réunions sont chauds. La Réunion est là, faites attention. Pour ceux qui n'ont pas suivi, tu as capté, il y a les Anges là, ça va être les Vacances. Ils sont tous partis en tournage et tout. Tous ils sont pressés, contents de commencer. Il y en a un, c'est de soi où il a cru, c'était Johnny Alizé. Il a cru, tout le monde, il le prenait en photo. Il est parti faire le fanfaron à une table, il a dit, il ne me prenait pas en photo. Déjà, juste à ce point-là, déjà, tu as tort, mon pote. Parce que du moment où tu fais de la télé, du moment où tu es un personnage public, tu ne peux plus faire de la télé. Moi aussi, quand je faisais de la télé, au début, je pétais un con, les gens ils prenaient en photo comme ça dans la rue, en screed et tout. Mais au final, tu comprends que c'est comme ça, frère. Tu as fait de la télé, c'est le prix à payer, ma gueule. C'est le prix à payer. Il t'appelait le maire, d'après les dires, il t'appelait le maire. Et là, il est en GF, le pote, il est en GF. L'énergie, tous ils vont virer vite, vite, vite. Bien évidemment, il ne faut pas que le tournage, ils vont pâtissent. Mais les réunionnais, là, ils ne sont vraiment pas cordables pour que le tournage se passe. Comme je vous l'ai dit, maintenant, la réunion, c'est les îles. La réunion, ce n'est pas Paris, c'est pas... C'est les îles. C'est la Guadeloupe, la Martinique. Il ne faut pas rigoler avec les gens des îles. Tu ne vas pas dans les îles pour faire la Rosta. Bref, les trucs comme ça qui se passent avant les tournages, ça arrive souvent. Moi, quand je suis parti faire Les Princes, en Corse, le tournage, il a failli être annulé. Deux jours avant qu'on commence, je vous explique pourquoi. Et Aurélie, elle s'embrouille avec une grosse tête de là-bas. Pendant qu'on était en train de manger. Aurélie, elle a fait grosse histoire de malade mentale. Elle voulait pour s'arrêter. Oh là 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 là, c'est parti grave en Suissette avec une grosse famille de là-bas. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé à parler avec eux et tout. On s'est excusé, voilà, nanani, nanana. Et au final, ces personnes-là, c'est devenu les potes d'Aurélie. Et toute la saison, ils étaient avec nous pendant Les Princes. Donc, moi, je pense que c'est juste un problème de communication. Je pense que vous n'avez pas des mecs avec des grosses couilles accrochées. Il n'y a que Toto qui a accroché. Chez vous, il n'y a que Toto. Sinon, le reste-là, ce n'est pas avec ces voix ou ces guignols que vous allez faire des tournages et que vous allez être en sécurité. Et je peux vous dire la vérité que quand Auréliel s'est embrouillé, la tête de Wama, quand j'ai entendu, il ne va pas y avoir de tournage ici, je n'ai pas dit ma parole qu'il ne va pas y avoir de tournage. Parce que quand tu vas chez quelqu'un, tu es chez lui. Tu respectes. Tu comprends, tu respectes. Quand tu vas chez quelqu'un, tu n'es pas chez toi. Tu n'es pas chez toi. Tu es dans un pays, tu n'es pas chez toi. Que ce soit en Corse, en Réunion, en Guadeloupe, en Ardèche, tu n'es pas chez toi. Tu fais... Sinon, tu vas en Géave et voilà. En tout cas, j'ai hâte de savoir la petite peine. J'ai hâte d'avoir le tarif. Je sais qu'il ne va pas y en avoir. En tout cas, c'est dommage. Encore une fois, ils vont courir l'image de la télé. Déjà qu'elle est déjà bien pourrie. Il n'y a pratiquement plus des trous du cul. Avec ce genre de truc, ça ne va faire qu'augmenter la pensée des gens. Comme quoi, il n'y a que des trous du cul à la télé. C'est réel. Ah bon, c'est ça aussi. Tu fais des mecs qui foutent leurs enfants et leurs fans qui viennent demander des photos dans des restaurants. Après, tu vas t'étonner que tu es dans la sauce. Ah, poteau, arrête de prendre les gens. Et les gens. Et je vous vois arriver. C'est un violent qui parle. Je n'ai jamais touché quelqu'un dans une télé. Je n'ai jamais touché un de ces bouffons. Je ne sais pas que ça va faire. Je n'ai jamais personne de ma vie. Ça, c'est réel. C'est ultra réel. Parce que je vous fais peur avec ma bouche. Donc, je suis violent. Par contre, quand un enfant il n'est pas violent. Il est rappelé pour faire de la télé. Et puis, il finit en garde à vue. Super. Et encore une fois, allez vous faire en l'écu. Les gens qui vont dire « Ouais, mais c'est Marvin qui dit ça. » Ouais, j'ai tapé. Ouais, je fais ci. Ouais, je fais ça. Tout ce que tu veux. Dites ce que vous voulez. Je ne m'en bats les couilles. Il n'y en a rien à foutre. Moi, je donne mon point de vue. Ça s'arrête là. Moi, je sais que j'irai pas les femmes. Je sais que j'irai jamais. Et je sais que j'irai encore. Il y a des fans à moi qui me demandaient des photos. Et j'irai encore. En bas âge. Star fan là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada